Il s'agit de renforcement des capacités de prise en charge médicale de nos forces. Monsieur le ministre, un penseur a dit que la santé n'est pas tout, mais sans elle aussi le reste ne vaut plus rien, de l'importance de cette cérémonie. C'est un symbole de solidarité qui a toujours guidé et marqué nos actes. C'est au nom de cette solidarité agissante que le ministère de la Défense et les anciens combattants vont recevoir aujourd'hui du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire à travers la Canam un lot de matériels médicaux et équipements pour certes renforcer les capacités, mais aussi, monsieur le ministre, surtout pour exprimer la reconnaissance du ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire à travers celle de tout le peuple malien pour les forces armées et de sécurité pour le travail accompli. Et la fierté que chacun de nous ressent pour la manière dont chacun des éléments des forces armées s'acquitte de son devoir de protection des citoyens et du territoire. La cérémonie va comprendre l'intervention d'abord de monsieur le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Ensuite, une remise symbolique de ces matériels et équipements médicaux et le ministre de la Défense et les anciens combattants interviendra pour remercier de cette solidarité agissante de la nation. Et un cocktail mettra fin à la cérémonie. Monsieur le ministre, avec votre permission, nous allons inviter monsieur le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire pour son intervention. Monsieur le ministre de la Défense et les anciens combattants, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Madame le ministre de la Promotion, de la Femme, de l'Enfant et de la Famille représentées, Madame le ministre du Travail, de la Fonction publique, chargée de la Réalation avec les institutions, Monsieur le parrain du Mois de la Solidarité et de la Lutte contre l'exclusion, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la Canam, Monsieur le directeur général de la Canam, Mesdames, Messieurs, les officiers généraux, officiers, sous-officiers et endurants, Mesdames, Messieurs, les directeurs de services centraux, avant, Messieurs, les chefs d'état-major, généraux, honorables invités, Mesdames, Messieurs, Il m'est particulièrement agréable de prendre la parole dans cette cérémonie de remise solennelle d'équipements et de matériel médicaux pour les infirmieries, les forces armées et les sécurités du Mali. Je voudrais, en l'attente de mon propos, vous saluer, Monsieur le parrain du Mois, pour votre présence et pour l'acceptation d'avoir voulu parrainer ce Mois de solidarité, ce Mois d'humanité et ce Mois d'entraide que fête notre nation. Je voudrais saluer tous mes collègues ici présents. Je voudrais vous saluer, Monsieur le Ministre, pour la disponibilité que vous et vos prédécesseurs avez eue et pour la parfaite organisation et toute la solennité que vous avez mise dans cette cérémonie. Madame, Monsieur le Ministre, je le parrain du Mois, honorables invités, Mesdames, Messieurs, l'inscription dans les activités de la 22e édition du Mois de la solidarité de cette cérémonie se justifie par le fait qu'il s'agit tout simplement d'un investissement que la solidarité dans la prévention et la prise en charge de la maladie a permis. En intégrant le dispositif de l'assurance maladie obligatoire, votre secteur a contribué de manière significative à étendre la proportion des assurés de l'assurance maladie obligatoire. A ce moment et d'ici, il est important de rappeler que dans le cadre de la Convention de prestation de soins de santé signée le 31 décembre 2014 entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et l'état-major général des armées, le renforcement des plateaux techniques et par les profils, l'amélioration permanente de la qualité des soins, les infirmieries avaient été retenues comme prioritaires par mon département et par le vote sur le risque. Au regard des dispositions de cette Convention, les acquis pour l'accès gratuit aux soins dans les infirmieries et garnisons sont préservés au profit des éléments des forces armées. Par ailleurs, les assurés des forces armées bénéficient des mêmes modalités et avantages offerts aux autres assurés au sein des établissements hospitaliers et des pharmacies, des laboratoires et des autres établissements de soins conventionnés par la CARA. La Caisse nationale d'assurance maladie met à la disposition des structures sanitaires des forces armées, notamment des infirmieries et des garnisons militaires, de la Gendarmerie nationale, de la Garde nationale, du mobilier, du matériel et divers équipements sanitaires acquis sur le budget propre de la CARA. Cela pour renforcer le plateau technique de ces structures en vue d'améliorer la qualité de leurs prestations sanitaires et de leur éviter ce que généralement la gratuité apporte le délabrement de la qualité de soins. Dans la liste des 10 équipements et matériels médicaux est composé le mobilier de bureaux, le matériel médicaux, l'équipement de bloc pour les petites chirurgies, l'équipement de laboratoire, l'équipement d'imagerie médicale, l'équipement de stérilisation. Le coût de ces équipements et matériaux et matériels médicaux s'élève à 549 114 476 francs CFA. Les montants ainsi dégagés pour payer ont été étendus et allés sur deux exercices 149 982 19 000 en 2015 et 399 114 000 en 2016. Cette dotation, M. le ministre, est la première d'une opération de renforcement et de maintien des plateaux techniques des services sanitaires des forces armées. Cette dotation se poursuivra au fil des années et s'étendra sur tout prétendus du territoire en vue d'assurer la fourniture et l'amélioration des prestations dans le cadre du régime de l'assurance maladie obligatoire au profit des populations en général et des éléments des forces armées et des sécurités en particulier. Je voudrais, M. le ministre de la Défense et des anciens combattants, saisir cette heureuse opportunité pour vous remercier de votre disponibilité, de votre engagement à oeuvrer au renforcement de la qualité de la prise en charge sanitaire des forces armées et de sécurité. Je voudrais associer à ces remerciements les différents chefs d'État-major des différents chefs de services sanitaire et aussi les différents officiers des différentes unités qui ont facilité il y a deux ans de cela l'envolement des assurés et qui ont aussi apporté un bon accueil à l'extension de la couverture maladie au sein des forces armées et des sécurités. permettez-moi pour terminer de remercier tous mes collègues ministres ici présents tant pour leur présence à cette cérémonie que pour leur participation quotidienne et sans relâche au renforcement du dispositif magien de la séquence maladie commune. Monsieur le ministre de la défense et des anciens combattants c'est donc avec un grand plaisir et c'est aussi avec honneur que je m'acquitte de cette tâche je voudrais pour de suite vous remettre ce matériel pour vos services je suis sûr qu'il en sert à faire mon usage et je voudrais en vous disant que nous avons pris cet engagement conventionnaire d'être là à un rythme régulier pour contribuer pour l'enforcement du plateau technique mais aussi à l'amélioration de la qualité de la prise en charge je voudrais donc vous dire à bientôt remercier tout le monde pour l'aimable et généreuse attention qui m'a été attendue merci nous invitons à présent monsieur le ministre de la défense et les anciens combattants le chef d'état major général des armées et le directeur général de la canne les ministres pour la remise symbolique de l'équipement merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mesdames et Messieurs, Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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